Yoho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te parler du film Kate Le film Kate est donc un film de 106 minutes qui est âge conseillé alors je te mettrai l'âge conseillé parce que j'ai un doute et nous sommes surtout sur un film qui date de 2021 et qui est d'origine américaine Alors, je vais t'expliquer un petit peu avant déjà je vais te mettre la liste des acteurs, etc sachant qu'il y a un chanteur du nom de Miyavi Voilà, il y a le chanteur Miyavi qui est dedans Donc, pourquoi ce film sur cette chaîne alors qu'on est sur un film américain ? Tout simplement parce que le film est d'origine américaine mais 80% des acteurs, on va dire, ou même 90% des acteurs comme tu veux, en fait il n'y a que deux acteurs américains Voilà, on va faire simple Il n'y a que deux personnages qui sont américains et les autres sont japonais On est sur le territoire du Japon On parle du Japon On parle de la façon de vivre et la façon de voir les choses japonaises Et tout se passe à la japonaise Donc, je me suis dit, pourquoi pas Sachant qu'en plus, voilà, le film parle vraiment de l'univers du Japon des Yakuza, etc On est sur les Yakuza et autres Le truc de la famille au Japon, etc, etc Les personnages... Alors, moi je l'ai regardé en voix française pour les américains Certes, les personnages japonais parlent... Alors, il y a principalement deux personnages qui parlent un petit peu du coup en français dans ma version Mais 80% des dialogues quasiment entre les personnages, entre japonais et ces japonais, etc, etc Donc c'est pour ça que j'ai voulu te le présenter Parce que finalement on reste quand même sur la culture japonaise, la langue japonaise, etc, etc Et j'ai trouvé ça très intéressant justement qu'on n'ait pas tout traduit en français pour moi ma version Je sais que l'autre version anglaise, enfin américaine, du coup il y a aussi du japonais Le japonais est resté japonais, etc Et donc j'ai trouvé ça très intéressant et super sympa au niveau du scénario Et je vous ai demandé sur Instagram si ça vous dérangeait ou pas Ils m'avaient répondu que non, fonce présente Donc, vous voici Donc je vais te lire tout simplement le synopsis, donc le résumé Kate, redoutable tueuse à gage, exécute une mission en apparence très simple à Osaka À battre un Yakuza Mais lorsqu'une enfant apparaît dans le champ de la tueuse Pourtant, chevronnée, elle hésite donc, mais finalement atteint son objectif Dix mois plus tard, à Tokyo, Kate explique à son mentor, Varick, qu'elle songe à raccrocher Après avoir mené bien la mission C'est alors qu'elle se fait empoisonner par un poison en particulier, il y a le nom Elle souffre ainsi de syndrome d'irradiation aigu Et découvre qu'elle n'a plus que 24 heures à vivre C'est le temps qu'il lui reste pour se venger de ceux qui lui ont fait ça Dans les rues de Tokyo, elle va par ailleurs retrouver l'enfant d'Osaka, Annie Voilà Donc, juste une petite parenthèse aussi L'acteur, alors moi j'ai mis du temps à retrouver qui était cet acteur Celui qui fait Varick C'est l'acteur qui fait Retour à Zombieland et Zombieland, en fait, voilà Donc, l'acteur je le connaissais Après, dans les acteurs japonais, il y a la petite que j'ai reconnue et que je connaissais un petit peu Et donc, Miyavi, le chanteur forcément que j'ai connu, etc Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool Donc, pour ce qui est des grandes lignes La jeune femme tueuse doit tuer quelqu'un Le jour où elle doit le tuer, il y a la fille Annie qui est dans son champ de vision Donc, elle hésite, elle redemande confirmation, etc Elle tue sa cible Et donc, après, 10 mois plus tard, elle dit donc qu'elle va raccrocher Vu qu'elle a fini sa mission Et elle se fait empoisonner Et donc, du coup, elle se dit Ok, c'est forcément les Yakuza où j'ai tué le gars Qui s'en sont pris à moi Et donc, elle a 24 heures seulement pour réussir à se venger Et après, forcément, elle va mourir Cela, on nous a bien expliqué que c'était un poison qu'on lui avait refourgué Qui était vraiment impossible à contrecarrer Donc, on sait qu'à la fin, elle va mourir Pour ce qui est du film, j'ai vraiment aimé Parce que, justement, on a ce côté tueur professionnel Yakuza, empoisonnement, trahison Et on va nous montrer, justement, la force des Yakuza au Japon La force de la famille A quel point la famille aussi, à la japonaise Peut aussi être pas forcément toute rose, toute mignonne, etc Et que tu peux avoir des trucs assez pas cool quand même de fait, etc J'ai vraiment, 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 vraiment aimé ce film Je l'ai aimé d'amour J'ai vraiment adoré l'idée J'ai adoré le principe J'ai adoré le scénario J'ai adoré les personnages J'ai adoré la façon dont c'était fait J'ai aimé le fait qu'on ait gardé, donc, la langue japonaise Pour plus de la moitié du film J'ai aimé, justement, que On voyait aussi Alors, le personnage de Kate Parle aussi japonais plusieurs fois Parce que, justement, je pense que Alors, on ne dit pas vraiment s'ils sont juste américains Et qu'ils vivent aux Etats-Unis Qu'ils sont juste venus au Japon pour une mission Ou si ça fait des années qu'ils vivent là ou pas Parce qu'on a l'impression que Bah, voilà, qu'ils maîtrisent le pays La langue, la façon de faire La façon de vivre, etc Donc, bon, voilà C'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié Bref, toujours est-il Très très belle découverte Je suis très contente de l'avoir vue Je ne regrette absolument pas J'ai vraiment tout aimé J'ai aimé aussi l'explication finale, etc Et j'ai vraiment aimé le film Pensant Ensemble Je n'ai vraiment rien à lui reprocher À part qu'on n'ait pas quelques détails De savoir, par exemple S'ils vivent vraiment au Japon Depuis des années Qu'ils sont tueurs pour le Japon, etc Ou si c'est des Américains Qui, voilà Il y avait quelques petits trucs comme ça Où c'était dommage De ne pas avoir plus d'infos Mais en soi Sinon, j'ai vraiment aimé ce film Et je le recommande vivement Et donc Si tu as Netflix Bah, fonce Voilà Il ne dure que 106 minutes Il n'est pas très très long Et j'ai vraiment aimé cette oeuvre Cette vidéo sur le film Kate Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me la faire savoir N'hésite pas à liker, commenter Pourquoi pas partager ma vidéo Ma tête de panda pour t'abonner Les réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Le résumé Le lien du film Les codes promo Les liens vers mes autres réseaux sociaux Mes précédentes vidéos Films ici Et n'oublie surtout pas D'activer la cloche Pour être informé A chaque sortie de vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'hésite pas Si tu as un film asiatique Netflix Que tu veux Je te présente De me le dire En commentaire Sur ce A bientôt